République populaire de Chine L'enjeu des deux sessions L'ensemble de l'opinion internationale attend la tenue des deux sessions qui marquent les grandes orientations de la République populaire de Chine sur les plans diplomatiques, économiques et politiques. Ce sera la première réunion de cette année. Pour 2023, l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif suprême chinois se réunira le 5 mars et la conférence consultative politique du peuple chinois ou CCPPC, l'organe consultatif politique national débutera le 4 mars prochain. En duplex depuis Pékin, pour MaTV, Zhang Sunhui de CGTN répond à nos questions. Merci pour votre question. Les tâches courantes de la réunion annuelle de l'APN comprennent notamment l'examen du rapport de travail annuel du gouvernement central, l'audition des rapports de travail du comité permanent de l'APN, de la Cour populaire suprême et du parquet populaire suprême. Celui qui attire le plus d'attention est le rapport de travail annuel du gouvernement central. Il comprend deux parties, le bilan de l'année passée et les tâches du travail pour l'année courante, dont les prévisions officielles du PIB. Les membres du comité national de la CCPPC se réunissent quant à eux pour discuter d'importantes questions politiques, économiques et sociales et faire des propositions. Les deux sessions de l'Assemblée populaire nationale en 2023 seront la première réunion du nouveau congrès national du peuple et du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. L'un des programmes importants de l'APN et de la CCPPC de cette année est de produire une nouvelle direction des institutions de l'État et du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois.